Shalom, shalom les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, moi aussi ça va, je rends grâce à Dieu, à s'inquiéter enfant de Dieu, nous sommes plus qu'évaincaires, même le combat, même le vent qui souffle, nous on est là, on a l'autorité divine qui est avec nous, le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, tout le pouvoir nous a donné, alors quand tu sais que tu es une ambassadrice de Jésus-Christ, un ambassadeur de Dieu vivant, tu n'as pas à avoir père, alors tu dois parler pour sauver les armes des enfants de Dieu, c'est ce que le Seigneur nous a envoyé ici sur terre pour faire, c'est ça bien aimé dans le Seigneur, pour sauver les captifs, alors on ne va pas se laisser, peu importe ce que vous allez dire, nous on sera toujours là, parce qu'on nous a déjà gravé la vérité et dans la vérité dans nos cœurs, alors nous sommes là, nous sommes là pour la gloire de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, quand on est là, ce n'est pas pour blaguer, non, 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 c'est pour parler et sauver les armes des enfants de Dieu, ah oui, la vérité, rien que la vérité, oui, oui, noir comme noir, rouge comme rouge et blanc comme blanche, il n'y a pas mélangé là-bas, non, c'est la vérité ou le mensonge, c'est ça, voilà les gens qui n'aiment pas la vérité, les fanakwiti, vous êtes déjà ivres avec ces gens-là, qui sont déjà des égarés, qui sont là en train de tromper les enfants de Dieu, qui sont là seulement pour demander, récolter les dîmes et les offrandes, passer par là, c'est ce que vous aimez seulement, parce que vous ne faisiez plus votre travail que Dieu vous a donné, vous êtes déjà égarés de la route de la vérité, alors vous êtes sur la route de 6 à 66, et les gens qui sont là, les aveugles, qu'on conduit dans l'abattoir, parce que vous ne voulez pas aussi écouter la vérité, quand on vous parle de la vérité, vous êtes l'ir, vous êtes méchante, vous n'avez pas l'amour, waouh, c'est ça les gens de cette dernière ère, vous comprenez ? Et les séducteurs, ils sont déjà au courant de ça, vous aimez qu'on vous séduise, c'est la séduction que vous aimez, là où on ne vous parle pas de péché, là où on vous dit des choses de finances, des matériels, tu vas être ceci, là où on vous fait des prophéties qui vous séduisent, c'est là où vous voulez. Et quand on vient ici pour vous parler la vérité, vous ne voulez pas nous écouter, parce que vous savez, mais on ne va pas cesser de parler, il y aura toujours le brebis de Dieu qui entend la voix de Dieu, et eux, ils vont suivre le Seigneur, et ils vont chercher à découvrir et à comprendre la vérité. Restez dans vos égarements, là. Nous, on cherche que les brebis de Dieu perdit. Alors si tu n'es pas l'un de nous, ou l'une de nous, ne te dérange pas pour ça, tu peux zapper. Bien-aimés, je vous dis, mes sœurs, mes frères, le panier circule toujours pour aider les orphelins, le veuve, le domini, nous sommes là pour ça. Aiement nous vivants et aidez-nous vivants, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous sommes là pour ça, bien-aimés. Appelez-moi si vous avez quelque chose à donner. Nous, on donne dans la libéralité. Ah oui, c'est ça, les enfants de Dieu. Et comme la parole de Dieu nous dit, ces gens-là, bien-aimés, Josué 24 et 23, et maintenant, ôtez les dieux étranges qui sont au milieu de vous, et inclinez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je ne peux pas me contenter, je suis désolé, du SMIC. Vous devez comprendre qu'un salaire, on le fixe en fonction du travail qui est fourni, et en fonction des responsabilités que la personne a. C'est un problème, on me mentole. Il faut que je sois capable de payer des bons avocats pour me défendre. Mes parents m'ont envoyé ici pour faire le droit. Il faut que j'ai au moins un salaire qui remplace ce pourquoi mes parents m'ont envoyé ici. Mais je ne vous dis pas qu'un jour, je ne prendrai pas 15 000 euros par mois. Je ne vous dis pas que je prendrai 10 000 euros par mois, mais je ne vous dis pas qu'un jour, je ne prendrai pas 10 000 euros par mois. Parce que, parce que, si l'Église, qu'on dirait ici, tous les ministères, nous donnent déjà 1 million, 2 millions par mois, et que je gère tout ça, c'est une grosse responsabilité. On ne peut plus continuer à baser les salaires des pasteurs sur les aléas des dîmes et des offrandes. C'est pour ça qu'on a mis en place, j'ai mis en place cette stratégie de 300 piliers. C'est 300 personnes qui vont donner 50 euros et plus tous les mois pendant un an renouvelable pour donner des salaires aux pasteurs, des salaires corrects. Avec la stratégie des 300 piliers, je vais mettre en place un système pour les pasteurs pour que quand on affecte un pasteur, on lui donne une prime d'affectation équivalent à un mois de salaire. Vous suivez ? Primes de rentrée scolaire. Vous comprenez pourquoi ? Parce que c'est important que les enfants des pasteurs soient dans des bonnes écoles. En faisant ça, vous savez ce qui va se passer ? On va redonner au ministère pastoral ces lettres de noblesse. Parce qu'il y a un temps partiel avec bulletin de paie et tout. Tu peux aller prendre les crédits pour acheter la voiture. J'ai envie qu'on montre une association parallèle. Le but de cette association, c'est de financer les projets en fait. Vous suivez ? Des chrétiens de l'église, des unités de production pour que l'argent puisse entrer dans le ministère. Vous suivez ? Par exemple, une soeur a le projet d'un restaurant. Elle est sérieuse. Elle a un bon témoignage. Son projet tient. Et les financiers de l'église vont examiner le business plan. Cette association que nous allons mettre en place va financer et va prendre des parts. Vous comprenez ? Dans le business. Et ça, ça va être de l'argent qui va se produire pour le ministère. Arrêtez avec tout ça. Ce que vous êtes en train de faire de pacte avec le diable, les illuminatis, les francs-maçonneries pour chercher les histoires, les plaisirs du monde, pour être vus, connus. Vous voyez ? Vous sacrifiez vos enfants. Vous sacrifiez vos progénités à cause de tout ça. La parole de Dieu nous dit dans Lévitique 18-22 parce que les faux pasteurs, beaucoup sont dans ces choses ici. Je ne vais pas citer ça. On va lire pour comprendre avec la parole de Dieu. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination aux yeux de l'éternel. Comme le diable et Satan, Lucifer. Il aime toujours pousser les hommes à faire ce que Dieu n'aime pas. Et c'est pourquoi plusieurs faux pasteurs se retrouvent dans ces choses ici. Les dirigeants des pays, plusieurs hommes égarés sont dans ces choses ici, mes bien-aimés, ces derniers temps. Les femmes et les hommes sont dans des choses comme ça. Là, c'est ce qu'on a dit ici. Ils sont dans ces choses. Et là, je vous dis, mes soeurs, pourquoi ? Parce que c'est ça, c'est que le diable aime, Lucifer. Parce que ce n'est pas la personne, celle qui fait ça, mais avec le démon. Le démon. Les succubes et les incubes. Qui font des choses comme ça. Pour suivre votre corps et votre âme. Alors, moi, je viens que je vous dis la vérité. Moi, je ne presse pas l'évangile de la pauvreté. Je ne presse pas l'évangile de la pauvreté. Je ne presse pas l'évangile de la pauvreté. Ne cherchez pas la pauvreté. Si elle vient vers toi pour te briser, gloire à Dieu. Mais cherchez à être influent. Être riche pour Dieu. 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 L'argent aussi aide le réveil. L'argent, ça aide le réveil. L'argent cède le réveil Si on veut louer le stade à 100 000 dollars Il faut quoi ? L'argent Une seule personne peut dire Pasteur, moi je paye Ça aide le réveil Rénard Banque venait ici en avion Des gens payaient l'avion Il offrait des livres Des gens achetaient les livres Oh non, Rénard Banque était humble Il était millionnaire Ce n'est pas parce que je m'habille comme ça qu'il n'y a rien Maintenant nous, nous imitons l'apparence Alors de ne pas imiter la poche Osborne était simple Il était millionnaire Osborne était millionnaire Osborne était millionnaire Vernot était millionnaire Mais il ne touchait pas les millions Mais il a laissé des millions Vous allez chercher maintenant la pauvreté Partagez la vidéo bien-aimée Commentez si vous voulez commenter Mais ne venez pas ici Commentez n'importe quoi si vous êtes fanatique On n'a pas besoin de vous ici On a besoin des amoureux et des amoureuses de Jésus-Christ Oui, pour écouter et comprendre la vérité Et sauver votre âme Attachez-vous à la parole de Dieu Et à notre Seigneur Jésus-Christ Elohim, Dieu Tout-Puissant Créateur du ciel et de la terre Lui qui va te donner la vie éternelle Lui qui est le chemin La vérité et la vie Alors, si tu ne crois pas que Jésus-Christ Est le Dieu créateur du ciel et de la terre Tu ne seras pas sauvé Même si tu fais des offrandes De Dieu, mais tu es de les pauvres Les veuves et les qui Tu seras resté Alors, force-toi maintenant C'est le moment où jamais La Sère Francine est là La servante de Dieu pour vous dire la vérité Alors, on va suivre Tu avais mon frère, le prophète juridical Autour, tcha 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 Ça, c'est un zio dangereux qui se prépare Dangereux Paris va vibrer l'année prochaine Grave Dieu me dit qu'il y a quelqu'un qui doit donner 1000 euros En fait, je crois que beaucoup de gens n'imaginent pas Le mystère, la percée Qu'il y a autour d'une offrande de 1000 euros Moi, je vous dis que moi, ma vie financière a changé Quand j'ai dépassé le cap des offrandes de 1000 euros Quand j'ai pu faire une offrande de 1000 euros Parce que c'est important d'identifier le coût de vie Vous comprenez De l'environnement dans lequel vous êtes 1000 euros ici en France Ça commence à devenir un sac de montant Mais c'est un montant Qui brise une barrière Et une muraille Qui va amener une percée Mais je n'imagine pas en fait Que vous devez passer ce cap-là Vous ne devez pas rester Dans des offrandes de 300, de 400 Ça, c'est bien ces offrandes-là Mais passez le cap Cassez la muraille Cassez la muraille Passez le cap Vous allez voir là où ça va vous amener Mais restez pas là Sous-titrage Société Radio-Canada